Musique Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Somme 1, verset 1. Mesdames et Messieurs, bonjour à vous tous et bienvenue à ce rendez-vous matinal sur National TV. Selon le calendrier des faisans, aujourd'hui est un jour défavorable pour toutes les actions spirituelles et favorable pour toutes les actions matérielles. C'est placé sous le signe de Meku, le signal est donc au rouge. Vous qui croyez en ces pratiques, n'oubliez surtout pas de prendre les dispositions idoines. A présent, on démarre la présentation de la une des journaux par le quotidien L'Audace Info qui écrit « Collectif des artisans de la commune de Dambo, Gérard Cotayon, élu premier responsable. » En page 3 du journal L'Audace Info, l'information est détaillée. Toujours à la une du journal L'Audace Info, ce matin, nous gardons notre fierté et continuons d'agir pour les générations futures. Du 25 au 29 janvier 2023, Wemekwe, 14e édition a écrit « Le quotidien L'Audace Info a sa une ce matin. » Autre quotidien à présent qui affiche en manchette « Sommet de la francophonie, le bénéformule le vœu d'accueilli de la 20e édition. » Les détails se retrouvent dans les colonnes du journal L'Audace Info, quotidien de sa livraison de ce jour. La primeur à présent en manchette ce matin écrit « Bulletin unique des législatives 2023, les positionnements des partis tirés au sort. » En page 3 du journal La Primaire, l'information est beaucoup plus détaillée. Échange avec les candidats aux élections législatives 2023, l'UP et le renouveau actionnent le rouleau compresseur dans la 21e circonscription électorale. Dans les colonnes du journal La Primaire, l'information détaillée est à retrouver. Info du moment à présent qui écrit « Législative du 8 janvier 2023, le point de la mouvance est de l'occasion. » L'opposition bientôt connue au Bénin. En page 3 du journal Info du moment, l'information est beaucoup plus détaillée. Et Djakbatta pour finir. Législative 2023, les élections inclusives actées. La compétition aura lieu entre la mouvance et l'opposition. Et c'est tout pour la présentation de la une de quelques canards parvenus à notre rédaction de National TV ce matin. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada